Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, la Cour constitutionnelle vient de proclamer M. Félix Tshisekedi Tshilombo, définitivement élu président de la République démocratique du Congo à l'issue de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Au nom du gouvernement de la République et à mon nom personnel, je présente mes très sincères félicitations au président de la République élu. Je lui souhaite donc bonne chance et plein succès dans l'exercice de sa haute et noble fonction à la tête de notre pays et de l'État congolais. Avec l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, dans la paix et la concorde nationale, Le gouvernement de l'Union nationale a donc rempli la mission principale qui lui avait été assignée par l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016. Mes chers compatriotes, pour la première fois de l'histoire de notre pays, un président de la République sortant transmettra le pouvoir de manière pacifique, civilisée et ordonnée à un nouveau président de la République élu. J'ai saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Joseph Kabila Kabangé, président de la République, et chef de l'État sortant, dont les patriotismes et les courages politiques sont exemplaires et incontestables pour avoir rendu possible ce grand événement qui honore le peuple congolais. Une nouvelle page de l'histoire politique de notre pays vient donc de s'ouvrir devant nous sous le regard de nos enfants qui représente le Congo de demain. Je souhaite vivement que nous puissions écrire cette nouvelle page de notre histoire avec dignité, sagesse, responsabilité et oubli des frustrations personnelles en mettant la stabilité de notre pays, la cohésion nationale, le bien commun et l'intérêt supérieur du peuple congolais au centre de notre action politique. Pour ma part, je tiens à souligner avec l'ensemble du gouvernement de la République que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour assurer dans l'intérêt supérieur de la nation une collaboration patriotique et républicaine au nouveau président de la République élu jusqu'à l'entrée en fonction du futur gouvernement issu des élections législatives du 30 décembre 2018. Vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada